nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema est bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite au total 24 candidats à la présidentielle décembre 2023 dont une femme 23 messieurs plusieurs têtes qui reviennent on va citer quelques noms félix tisekedi président sortant martin fayoulou adolphe mozito délicie sanga moïse katoumbi terro d'orgoye noël chani cette kikouni floribère anzoulouni denis moukouigé jean claude baende marie josé ifoku patrice majondo andré massalou anedou kemalilo bokonzi constant moutamba matata pognon pour ne citer que cela 24 personnes donc vont concourir à à la magistrature suprême mesdames et messieurs voici donc cette cette liste des différents candidats la cni annonce que la liste définitive sera connue fin novembre elle sera publiée par la cour constitutionnelle l'actualité reste dominée également par cette sortie médiatique de l'ancien général des fr dc de la police john noobie qui a remis un peu les pendules à l'heure menaçant de faire appel appliquer l'article son cas de la constitution cas de fraude électorale rappelant même l'accord donc qui serait qui serait à la base de de la prise de pouvoir du président qui sait qu'il dit mesdames et messieurs merci de nous faire confiance l'actualité reste dominée donc par les processus électorale la présidentielle le 20 décembre donc tout le monde sera certainement allé ira certainement aller voter mais sauf changement de programme sauf changement de calendrier mais pour l'instant la scène il dit tiens il y aura élection le 20 décembre 2023 trois invités tous trois invités avec qui nous ont échangé sous cette cette question d'actualité les challengers manix yenda bonjour député de la rue merci d'être avec nous dans cette émission merci beaucoup d'annes et en même temps je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments je salue également mes co débatteurs avec qui nous allons parler de l'état sans état d'âme nous allons parler avec beaucoup d'altérité beaucoup de tolérance beaucoup de respect de point de vue de l'autre mais surtout avec beaucoup d'amour et passion pour le congo comme j'aime dire ces derniers temps nous essayerons de mettre la patrie avant le parti parce que le congo transcende au delà de nos dimensions politiques tendance ségrégation politique escalade aux collisions verbales parce qu'au delà de tout nous tous nous avons comme dénominateur commun le congo beaucoup d'outsiders comme le dit beaucoup dit des candidats qui n'étaient pas attendus beaucoup de méconnus ça vous surprend ça ne me surprend pas parce que la politique aujourd'hui surtout dans le contexte congolais c'est un jeu de nantis et ce sont des nantis qui se retrouvent dans ces calcans de candidats présidents de la république mais malheureusement lorsqu'on essaye de catégoriser ces candidats certains sont des sous candidats d'autres sont animés de la mauvaise foi d'autres encore sont peut-être animés de ce que moi j'appelle de la sorcellerie politique parce que je ne conçois pas pour pour un acteur politique qui a peut-être un parti avec de jeunes membres au sein de ces partis mais de jeunes qui crèvent simplement parce qu'ils n'ont pas de fonds ne serait-ce que pour financer les projets mineurs qui pourraient créer des opportunités de développement pour ce jeune là malheureusement c'est le chef du parti qui se donne le luxe des gt c'est 100 mille dollars tout en sachant qu'il ne sera pas élu et ses membres de famille et sa femme ses enfants et même ses plus proches savent que lui ne sera pas élu président de la république même lui même il sait au plus profond de lui il ne sera pas élu mais il préfère au moins jeter les 100 mille dollars dans le panier de la cennie pour des raisons de prestige électorale moi j'appelle ça de la sorcellerie politique pourtant il ya deux jeunes qui n'ont que besoin de 1000 dollars de 2000 dollars de 3000 dollars de 5000 dollars pour financer ces projets surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat projet dans le cadre de de l'entrepreneuriat le financement pose problème de projet des jeunes monsieur patrick y allait souvent que je reçois seul dans face à l'opinion aujourd'hui il revient dans dans grande tribune merci de prendre part à ce débat et bienvenue merci dan merci il m'arrive de faire des débats bien que je n'en suis plus très friand à cause du niveau je dirais qui laisse parfois à désirer mais je suis je suis quelqu'un un passionné des débats un passionné des débats je crois que le débat sera à la hauteur au regard des du casting qui a été qui a été proposé merci monsieur patrick y allait surpris aussi par ces candidats qui pour certains n'ont jamais été n'ont jamais tenu un discours on dira discours public beaucoup méconnu c'est toi ça vous surprend vous avez tout dit certains qui n'ont jamais tenu de discours public cela va sans dire que il ya beaucoup de charlots je sais pas si ailleurs on peut on peut voir pareil théâtralisation de la vie politique où vous avez des candidats dont le profil n'est même pas connu du grand public un peu pour enjamber c'est que venait de dire tout à l'heure manix je ne peux pas comprendre moi qu'il y ait des gens qui sont dans l'entrepreneuriat qui sont connus pour être des hommes d'affaires mais qui tiennent mordicus être candidats politiques pour briguer un mandat politique si c'est des choses que l'on voit que l'on voit pas dans d'autres pays mais bon la multiplicité des candidatures relève aussi si on veut suivre une certaine logique de la vitalité de la vie politique mais cela étant dit des 24 candidatures à mon avis il n'y a que quatre candidatures sérieuses si vous si vous voulez qu'on entre déjà dans le vif du sujet juste cité voilà en ordre d'importance il ya la candidature de monsieur félix ce qui est dit suivi de celle de monsieur katoumbi après de monsieur fayoulou et pour clôturer de monsieur moukwege les 20 autres candidats de façon de façon vous les mettez tous dans les mêmes paniers mais pas ordre pas ordre de croissance c'est des candidatures de contestation de plaisanterie de maturisme de dégo démesuré j'ai pas fini la litanie mais je n'ai pas dit que toutes ces candidatures sont des candidatures qui ne valent pas la peine dans le lot je peux ressortir quelqu'un comme délicieux sangha qui est quelqu'un je dirais qui a de la consistance mais dans le poids politique dont le je dirais je vais revenir vous allez monsieur mike diana merci également de prendre à cette je n'appelle pas débat mais change bienvenue merci dan je salue également les co débatteurs et les téléspectateurs de cette belle émission merci pour l'invitation vous êtes aussi surpris par la même question surtout aussi par certains candidats que je dirais même vous connaissez pas surpris non je suis pas surpris d'ailleurs je suis agréablement surpris parce que si ça ne tenait que à moi je crois que moi je m'attendais à beaucoup plus que 24 au regard du contexte si seulement c'est limite à 24 je crois que pour moi c'est une bonne surprise seulement dans la nature de chaque candidature pour moi c'est l'image un peu de ce que la vie politique représente chez nous j'ai l'habitude de vous parler du cette forme de politico centrisme de la république ça veut dire que venant de tous bords c'est devenu l'élément central l'élément d'attraction l'élément sur qui sur quoi tout le monde jure et vous verrez que dans les candidatures ils sont pas tous venus pour les mêmes objectifs quoi qu'étant dans le processus électoral il ya d'autres qui viennent avec des visées économiques je crois que dans le sujet on aura le temps de pouvoir en parler merci beaucoup on va donc le le savoir à messieurs manik siendra je commence avec vous 24 candidats 24 personnes qui prétendent briguer la présidentielle la présidence de la république alors on va aller au cas par cas voyez vous quelques-uns des candidats qui peuvent détrôner le chef de l'état félicite merci beaucoup je crois que vous vous avez bien présenté le nombre de candidats c'est vrai on parle de 24 candidats on parle de 24 personnes j'aurais bien voulu qu'on parle de 24 idées de 24 visions de 24 paradigmes de gestion pour l'état que l'on veut gérer tout en étant président de la république mais malheureusement lorsque vous écoutez dans la plupart des cas le candidat qui se donne le luxe de postuler pour ce poste de magistrature suprême dans bien des cas il ya des candidats qui ne sont là que pour pour critiquer le président actuel qui sont là pour manifester leur haine viscérale à l'égard de ceux qui détiennent le bâton de commandement de la république sans avoir une idée à la base voilà pourquoi moi je me suis toujours posé la question à l'égard de ceux qui s'opposent au régime des félix et tsisekedi je me demande on s'oppose finalement à quoi est ce on s'oppose au nom de tsisekedi au vêtement de tsisekedi aux chaussures de tsisekedi à la peau ou à la taille de tsisekedi où on s'oppose au modèle de gouvernance proposé par monsieur tsisekedi d'où la nécessité effectivement des pouvoirs renverser un peu à cette pyramide en termes de modèles de gestion de la république par des valeurs beaucoup plus claires et précises moi je prône pour une opposition de gouvernance c'est à dire que lorsque on s'oppose à monsieur tsisekedi par exemple dans le secteur de justice voilà le modèle de justice que nous nous proposons en tant qu'opposants ou en tant que challenger de celui qui gère le pays aujourd'hui très bien voilà pourquoi je vous dirais qu'au delà des personnes qu'au delà des individus qu'au delà des profils dont chacun pourra été à sa manière vous allez vous rendre compte qu'en termes des idées il ya un vide total parce que si vous prenez quelqu'un comme moïse katoumi par exemple essayer seulement d'enlever le nom essayer seulement d'enlever le visage et rechercher l'idée qui se cache derrière l'homme vous n'en trouverez pas vous prenez non mais je suis c'est mon point de vue je regarde les candidats j'ai réitère le terme aussi mieux utilisé par patrick et allez certains sont des ambitieux de mauvais goût des simples égaux qui viennent avec l'idée de pouvoir se retrouver dans un réceptacle de partage de pouvoir au cas où le chose ne marche pas correctement mais patrick et allez tantôt qu'il est parmi les candidats sérieux parmi les quatre non mais je respecte le point de vue de patrick et allez mais seulement moi moïse katoumi je le vois dans un autre aspect est ce qui n'est pas parmi les têtes d'affiches de cette présidentielle non 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 il n'est pas parmi les non 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 moi je ne vois pas katoumi comme tête d'affiches parmi le candidat vous savez moi je je crois que par moment il faut que nous essayons de balayer un peu ces traditionnalismes politiques congolais où les gens pensent que pour être utile dans ce pays il faut être président de la république regardez le contexte américain c'est là où je voudrais faire un parallélisme avec moïse katoumi comme acteur de société opérateur économique de renom et qui a même imposé son image au travers les affaires au travers l'économie et non au travers la politique je vois katoumi comme un bill gett et le bill gett n'a pas besoin d'être candidat président de la république pour imposer sa notoriété pas du tout et donc katoumi n'a pas intérêt pour avoir une certaine considération de briguer la magistrature suprême parce que le congo a aussi besoin d'un patronat de toutes les façons autant pour monsieur moukwege regardez ne serait ce que l'attitude de monsieur moukwege pendant un temps il a sapé sur sa propre crédibilité internationale s'il vous plaît comment ça moukwege a a craché sur je vais dire sur la valeur historique de tout un pays comment ça parce que le pays tout un pays non mais le pays comptait sur mais justement parce que l'un des éléments de l'histoire de la république démocratique du congo c'est aussi le prix nobel de la paix qui s'incarne par la personne des docteurs déni moukwege un prix nobel de la paix n'a pas besoin des honneurs voilà au sens d'un candidat président de la république mais voilà un prix nobel de la paix qui descend en deçà du standard moyen d'un homme qui peut bénéficier de sa crédibilité tant sur le plan national que sur le plan international à invectiver l'institution président de la république moukwege profère des insultes sur les animateurs des institutions de la république non mais je vous dis regardez ses propos il a toujours tenu depuis un temps un propos désobligeant à l'égard de l'institution président de la personne mais malheureusement malheureusement de son profil de son je dirais même de ses idées parce qu'il a dit qu'il a 12 piliers non mais 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 malheureusement malheureusement lorsqu'on parle du profil de candidat au delà de l'aspect politique il ya cet aspect de la considération sociale la confiance sociale il ya l'aspect de la probité morale il ya l'aspect ancrage populaire tout ça ça fait partie effectivement de ce que nous appelons aujourd'hui le profil d'un acteur et donc aujourd'hui lorsque vous regardez tous ces acteurs politiques encore que je l'ai dit au prologue de mon intervention certains candidats sont de sous candidats merci beaucoup et je veux vous le démontrer très bien vous prenez quelqu'un comme matata c'est un sous candidat vous prenez quelqu'un comme des lycées sanga c'est un sous candidat et je vais vous le démontrer avec des faits et éléments précis merci beaucoup monsieur patrick allé je vous repasse la parole alors candidat par candidat quel est votre avis sur ceux qui veulent remplacer le président pour reprendre à manix la sériosité de la candidature de monsieur katoumbi je ne la place pas au niveau de la valeur intrinsèque des idées que porterait l'homme non je la place dans le contexte de je dirais une forme de popularité car qui le président de mazeme qui confond parfois qui pour qui confond parfois les rôles maintenant cela étant dit je reste dans ma logique de je dirais de différencier les chances des candidats après à remporter cette magistrature pour moi les quatre que j'ai cité ont je dirais une réelle chance ils vont en compétition avec bon espoir de remporter ça c'est la première ça ne vous surprendra pas que monsieur faillou soit élue katoumbi ou encore moukouge vous ne seriez pas surpris je je ne serais pas surpris parce que ils ont je dirais ils vont avec la prétention de gagner contrairement aux autres qui sont là pour des raisons diverses mais les quatre précités ils vont avec la prétention de gagner mais pas que c'est ça maintenant je dirais le pompon de l'ironie. Parce qu'autant ils ont des atouts pour gagner, autant ils sont dans la logique de la contestation. Parce que ne croyons pas en eux-mêmes. Alors que ils ont les atouts de remporter. Mais ils posent les jalons de la contestation. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une espèce de doute qui les envahit. Il n'y a que à les entendre parler. Quand vous prenez quelqu'un comme Fayolo, il dit, tant que le fichier n'est pas audité, il ne présente pas sa candidature. Du reste, vous avez ces aficionados qui disent « Ah, aigle, visionnaire ! » Dans l'entre-temps, rien ne se fait. Il pose quand même sa candidature, le même genre « Ah, aigle, visionnaire ! » Vous voyez un peu cette espèce de bouillabaisse où on ne sait même pas ce que l'on veut et ce que l'on recherche et ce que l'on revendique. Donc, et d'ailleurs, et d'ailleurs, à ce niveau, aller aux élections, aller briguer la mandature suprême sans déposer, sans faire déposer la candidature de ses députés, c'est vraiment une farce, c'est vraiment pour rire, parce que la législature ce quinquennat nous a montré suffisamment qu'on ne peut pas diriger ce pays sans majorité. Sans majorité. Ça veut dire, c'est ce qu'il fait, c'est comme, c'est comme, je dirais, des envies d'enfants qui, ne sachant pas la difficulté des choses, demandent aux parents tout ce qui lui passe par la tête. je veux ceci, je veux cela, donnez-moi ceci. S'il était conséquent, il ne pouvait pas s'hasarder à faire plomber les candidatures de la députation, de son parti, pour ne se présenter qu'un homme providentiel seul qui veut être président, mais pour diriger comment ? Pour diriger comment ? Il reste quand même un des prétendants sérieux à cette élection. Sa sérosité repose dans le fait qu'il a été le challenger principal de M. Tshisekedi. Et il a acquis une autorité qui a été fabriquée, qui a été fabriquée par les autres. Si vous pouvez, ce n'est pas ce qui est allé. Non, permettez-moi, permettez-moi, par les autres qui ont mis derrière lui une machine. Il y avait cette machine médiatique qui est généralement, je dirais, tenue par M. Katoumbi qui avait mis à disposition de M. Fayolo cette machine médiatique composée de certains correspondants notoirement connus ici à l'image de celle qui fait beaucoup de bruit pour le journaliste qui a été malheureusement interpellé pour des faits assez graves et d'autres médias encore. Il y en a encore un autre correspondant qui avait un peu... Nous allons retenir qu'ils peuvent battre le président Tshisekedi. Non, on va retenir que c'est des candidatures qui sont plus ou moins sérieuses par rapport à d'autres candidatures. Maintenant, si je veux parler pour finir parce que... Manix a parlé des idées. Grande a été ma surprise d'entendre le candidat Moukoué prendre la parole interviewé par TV5 et parler de quelque chose qui nous tient à cœur. l'introduction de la notion du genre. Vous prenez la parole interviewée pour une première fois après avoir déposé votre candidature à la magistrature suprême. Vous faites état de ce qui vous préoccupe pour le Congo et en première position ce qui traverse l'esprit ce qui empêche Moukoué de dormir c'est le fait que la notion du genre n'est pas je dirais introduite dans la société congolaise. C'est là ma grande surprise. Que cette notion du genre soit celle qui est appliquée ici comme ses soutiens le disent je veux bien. Est-ce qu'il a tort déjà quand la constitution donne un quota aux femmes dans la représentation des mandats électifs ce qui n'est pas respecté ? Dan, comprenons-nous bien La promotion du genre ça veut dire ? Non, il y a une différence entre faire la promotion du genre telle que nous la connaissons et parler de l'introduction de la notion du genre parce que cher Dan il y a en Occident une évolution de ce concept Il y a une évolution Où voulez-vous en venir exactement ? Où voulez-vous en venir exactement ? Parce qu'il y a des sous-entendus dans votre discussion Non, je n'ai pas de sous-entendus Moi je suis clair et j'ai été aussi je dirais je suis resté sur ma soif quand il a pris la parole pour la deuxième fois pour répondre pour répondre à ce qu'il a considéré comme des attaques le président quand il a parlé M. Tshisekedi il a cité deux faits il a cité un candidat de l'étranger il a répondu sur cet aspect de chose et le président a dit que le Coran n'avait pas un souci d'orientation sexuelle mais sur ce sujet M. Mukwege n'y est pas revenu alors qu'il est au fait que son intervention parlons de l'introduction de la notion du genre a prêté à confusion maintenant vous avez dit vous avez dit vous semblez ne pas comprendre cette autre notion cette autre notion en quelques secondes c'est notre cette autre notion du genre qui est véhiculée par les sources par le président Macron par les gens de la gauche avec M. Mukwege qui a des liens de proximité avérés cette nouvelle notion du genre consiste à dire que la famille ne peut composer d'un papa d'une maman et des enfants la famille est composée de deux messieurs qui ont des enfants de deux femmes qui sont parents qui ont des enfants de quelqu'un non M. Dac il faut que les Congolais j'ai compris on a compris vous avez compris vous avez compris mais il faut que les Congolais dans son ensemble mesure l'ambiguïté la perplexité en termes simples c'est la promotion de l'homosexualité en termes simples c'est la promotion des valeurs qui ne sont pas les nôtres l'homosexualité le transgenre voilà c'était ça sa préoccupation c'est ce qui empêche beaucoup de dormir la nuit je reviens oui c'est ça le fait que cette notion ne soit pas suffisamment ancrée dans cette société congolaise non mais ça sera tout de même étonnant qu'ils le disent explicitement comme vous le dites mais bon moi je voudrais bien je voudrais bien que je voudrais bien qu'ils précisent sa pensée moi ça m'apaiserait parce que ce n'est pas d'aujourd'hui ceux qui me connaissent savent que je suis très je suis je dirais très alors très engagé contre ces valeurs venues de l'Occident qui nous pervertit merci beaucoup monsieur Patrick et Allé analyste alors monsieur Diana je vous donne aussi six minutes comme les autres faites nous votre analyse des différents candidats à la présidentielle est-ce qu'il y a en dehors du chef est-ce qu'il y a un qui peut qui est un prétendant sérieux à ce poste un candidat qui peut sérieusement remplacer le chef merci pour la question il y en a 24 si vous êtes resté dans cette liste restreinte établie par Patrick et Allé je comprends mais s'il faut aller dans ce sens-là moi je vais intervertir l'ordre si j'ai pas sur l'ordre établi par Patrick et Allé sur la notion de aller disons la popularité même si je reste convaincu que la popularité n'a rien à voir avec l'électorat on peut être tout autant populaire mais n'avoir pas suffisamment de pôle pour transformer cette popularité en électorat ça c'est une autre chose mais je rentre dans sur l'aspect électorat je crois que s'il faut intervertir l'ordre je mettrais Katoumbi avant Fayoulou ah il est très fort je mettrais Katoumbi avant Fayoulou pourquoi ? j'ai mis Katoumbi avant Fayoulou bon peut-être c'est un lapsus il est très fort en langue de Fayoulou non non j'ai mis Katoumbi avant Fayoulou j'ai mis Katoumbi Fayoulou c'est peut-être un lapsus avant j'ai entendu Fayoulou donc en gros s'il faut rentrer même dans la logique de l'occupation parce qu'il ne faut pas oublier dans le processus électoral ici on a le seuil à des niveaux si on va dans la représentativité Katoumbi a quand même un regroupement politique un peu plus compact que Martin Fayoulou Martin Fayoulou au-delà de ça il a perdu de son jus parce que il passe aujourd'hui auprès de l'opinion pour quelqu'un d'incohérent au regard de quelques éléments évoqués ici par Patrick il n'a pas su consolider la notoriété qu'il avait acquise qui a fait de lui les challengers principales de Félix Tshisekedi lors des élections de 2018 Moïse Katoumbi c'est plutôt en interne quand il faut aller dans le fond c'est là où ça pose non mais regardez je vais vous citer je n'ai pas l'habitude de croire au sondage parce que c'est devenu un feu de paille c'est devenu un élément un outil de communication pour le politique surtout chez nous qui font du mimétisme avec les autres mais il y a deux sondages moi à qui j'accorde 70% de bénéfices de crédibilité il y a le point et Gante quand vous regardez les sondages vous verrez qu'à chaque fois Katoumbi arrive avant Fayoulou ça c'est une certitude et regardez les idées c'est un pandemonium si je peux me le permettre donc en gros quand vous regardez les candidatures je pouvais même élargir je peux mettre un cinquième Oguisamata Tampouni je vais faire simple je commence par la fin le problème avec lui c'est qu'un peu comme les deux autres un peu comme Mukwege un peu comme Fayoulou il a bénéficié du soutien des grands parrains la communauté internationale mais qui ne voit pas en lui quelqu'un qui peut briguer la présidentielle s'il est là c'est pour des raisons de la cause politique se rendant compte que finalement il est pourchassé judiciairement même dans la manière de faire vous verrez que cette candidature est allée précipitamment et très vite et au fond je crois que c'est ça pouvait être un candidat si nous allons si on mettait d'abord du côté des profils on prenait leurs projets leurs idées quand il avait si vous me laissez je vais faire comme ça je commence par évoquer quelques faiblesses et puis j'ai dit ce que les hommes représentent en termes d'idées Mata Pugno c'est quand même vous disiez plus que laissez-moi commencer par là où j'étais j'ai dit que dans la forme cette candidature n'est pas venue dans l'idée de pouvoir vraiment aller dans le sens de pouvoir briller la magistrature suprême mais de pouvoir contrer ce que eux considèrent comme des attaques politiques et aujourd'hui je peux le dire que l'opinion le sache au regard du contexte vous pouvez faire la conclusion à la fin pour gagner mes 6 minutes j'ai entendu j'ai 6 minutes je vais faire ça très rapidement donc en gros l'opinion doit retenir qu'il est possible que cette candidature là au niveau de la cour constitutionnelle soit réquisée pourquoi ? du fait qu'il fait l'objet des poursuites judiciaires aujourd'hui c'est vrai ? oui mais il est possible tenant compte de l'issue de ce procès si ce procès n'est pas encore à son terme je dis bien c'est une possibilité c'est une possibilité que le fait qu'il soit indexé par la justice pour des faits aussi graves de gestion qui puissent être évincés à ces niveaux si je rentre dans la candidature le 4ème Denis Mukwege je crois que je vais faire un lien très important et que le Congolais doivent le savoir Denis Mukwege répond à un schéma pour moi c'est quoi le schéma moi j'ai suivi plusieurs fois l'homme disait ne pas être intéressé par la politique plusieurs fois mais le changement soudain des décisions et de manière très rapide prouve assuffisance et surtout quand on connaît la plupart des fois les réunions où il a pris part pour pouvoir faire changer faire évoluer cette position là aujourd'hui c'est établi comme le candidat de l'Occident pourquoi le candidat de l'Occident ? par qui ? oui mais par l'Occident on n'a jamais vu autant c'est à dire dans le sens politique la décision qu'il a prise a été la résultante de plusieurs consultations je ne vais pas citer plusieurs émissaires qui sont arrivés ici qui se sont rués vers non pas pendis en tant qu'hôpital mais vers Denis Mukwege vous parlez des informations de l'ombre ou des faits je parle de faits publics avérés quelle structure il a rencontré donnez-nous plus de détails comme ça on saura aussi vous nous situer ces détails-là je suis passé sur ce plateau à deux fois je citais si vous voulez le premier émissaire qui représente un grand groupe c'était François Hollande rencontré ici j'en ai déjà parlé et puis je ne peux pas aller très loin parce que je vous ai dit peut-être moi je suis encore journaliste je suis respectueux de l'éthique et je sais jusqu'à quel niveau je peux y aller mais si vous voulez qu'on entre on peut aller vous donner des détails c'est-à-dire au-delà de ça c'est une candidature la preuve on n'a pas pris le temps de pouvoir et créer une dynamique interne autour d'un candidat je vois très mal dans le contexte électoral congolais amener un candidat à deux trois mois de la présidentielle jusqu'avant il y a un mois personne ne s'imaginait des candidats à président de la république la question c'est pourquoi je vais faire un raccordement avec le deuxième sujet je vais vous dire qu'il y a un schéma derrière et c'est force de ce schéma-là que vous voyez Martin Fayoulou qui était schéma de l'occident Martin Fayoulou qui était qui voulait s'est rétracter du processus électoral a vite couru vers le processus c'est parce qu'il a eu Yvan d'un schéma qui s'est établi quitte à aller l'homme s'est permis même de se fourvoyer c'est-à-dire aller dire des choses pour la première fois je parais connu Martin Fayoulou lors de son point de presse parlant de la forme de la république quand il explique qu'on était dans un régime présidentiel il a raconté des histoires gauches j'ai dit merci beaucoup je fais le calcul je finis maintenant quand vous rentrez dans ce trois-là dans ces quatre-là j'ai parlé de Moïse Katumbi qui est à mon sens dans l'Alice le deuxième l'homme bénéficie d'une amie interne favorable mais le problème c'est que c'est ce que nous on appelle c'est l'effet placebo quelqu'un qui a pris le soin de travailler suffisamment son image dans d'autres domaines de la vie il a excellé comme dans les affaires mais la preuve je vais vous donner la résultante c'est que quand vous regardez le background de sa carrière ses débuts en tant que gestionnaire d'institution deux années après sa gestion vous avez eu compte qu'on s'est rendu compte que c'était le fait de paille le gouverneurat ou le meilleur gouverneur que nous avons dit au fond on s'est rendu compte que c'était un travail d'image et que dans le fond il n'y avait vraiment rien ce qui fait qu'aujourd'hui les gens finissent par comprendre qu'il est beaucoup dans l'image mais au-delà de ça il a quand même acquis une notoriété avec sa formation politique merci beaucoup vous ne pouvez pas déchiter sur la candidature de Félix qui s'est qu'il dit bon alors là vous me alors monsieur 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 Manik un prétendant sérieux on se reveille je ne sais pas moi la date qui est prévue pour on va consulter le calendrier électoral on se reveille la date de la publication des résultats le vainqueur qui est publié par monsieur Kadima c'est une autre personne autre personne que le président Tissé Kéti voyez-vous parmi ces 24 un des candidats qui peut surprendre tout le monde je pense que dans un contexte électoral il y a des évidences sur lesquelles on ne peut pas on ne peut pas discuter ne faisons pas de la magie électorale c'est-à-dire quelqu'un comme l'a dit Diane à qui on a fabriqué pendant 3 mois parce qu'il a l'envie de briguer la magistrature suprême et qu'il postule et que demain on voit Moukouégué élu président de la république par quelle magie par quelle magie le contexte électoral a ses évidences je les héritère effectivement parce qu'il y a la question de l'électorat et cet aspect on le prépare pendant un temps de tous ces candidats malheureusement vous allez voir que dans la plupart des cas plusieurs candidats se sont improvisés dans la période préélectorale quel est le travail en termes d'ancrage politique en dehors de outsiders les méconnus ceux qui sont les plus connus non mais quel est le travail que Moukouégué a fait sur le plan d'ancrage politique pendant cette durée de 5 ans pour briguer la magistrature suprême après quel est le travail en termes d'ancrage politique que Matata a fait dans une durée de 5 ans pour briguer la magistrature suprême ils se sont toujours montrés très critiques envers la gouvernance du président non mais justement or ce n'est pas le fait d'avoir des critiques pointues à l'égard du président de la république que le peuple jettera son dévolu sur le candidat non pas du tout vous critiquez vous avez aussi des idées contraires à ce que vous voyez qui sont en application effectivement vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un sur un aspect précis sans être capable de proposer une récette contraire mais voilà les élections sont le moment idéal pour proposer leurs idées leurs recettes malheureusement ces candidats-là ne proposent aucune recette regardez leur discours j'ai suivi monsieur Moïse Katumbi au Congo central autant pour je crois Denis Moukwe qui revient sur le même le même terme où il critique Félix Tisséke comme un président qui ne donne que de promesses ces gens-là ils pensent que le peuple le peuple congolais est dupe mais en dehors du fait que tu sois président en exercice tout autre candidat j'ai bien dit tout autre candidat n'ont que de promesses à faire au peuple lorsqu'un candidat vient avec son projet de société ou son programme de campagne comment on peut appeler cela si ce n'est pas une promesse est-ce qu'on peut être candidat dans un contexte électoral sans pour autant faire de promesses à votre peuple c'est-à-dire déjà dans ce discours de critique il y a de l'irrationalité il y a de l'incongruité et le peuple le comprend là vous n'arrivez pas au niveau où ceux qui disent qu'il y a des promesses ils seraient en train de penser qu'il y a des promesses qui en fin de compte ne sont pas réalisées non mais le problème c'est que ici nous sommes dans un contexte de des politiques des diabolisations de politiques des make-up de politiques des lévus mais il y a quand même eu des promesses beaucoup de promesses non mais malheureusement ils ne reviennent pas sur ce qui sont réalisés puisqu'on parle de l'électorat regardez je ne reviens même pas sur cette question des erreurs politiques de certains candidats peut-être que je le ferai dans l'autre prise des paroles mais du point de vue de l'électorat on sait que la population congolaise est composée à 65% de la catégorie des jeunes encore que le même jeune dans un contexte électoral du point de vue de l'électorat ont plus de 70% de l'électorat congolais et dans ce jeune vous trouverez des étudiants vous trouverez des élèves surtout au niveau de 5ème année et de 6ème année etc mais vous allez voir qu'aujourd'hui Tshisekedi dans son mandat de 5 ans il a réussi à avoir la confiance d'une couche dans le lot de jeunes qu'on appelle les étudiants en quoi faisant messieurs Manisina est-ce que les étudiants aujourd'hui est-ce que non mais ce qui a été fait pour cette jeunesse mais aujourd'hui aujourd'hui concrètement non mais objectivement pas puisque je parle des étudiants congolais oui vous voulez me dire que l'université de Kinshasa autrefois considérée comme la plus grande nous parlons de la république démocratique du Congo qui a 2 millions 345 000 km² beaucoup de villes beaucoup de territoires 145 territoires vous n'allez pas situer toute la jeunesse dans l'université de Kinshasa simplement dans un coin de l'ouest de la RDC est-ce que vous savez pourquoi dans le mandat de monsieur Tshisekedi les étudiants congolais ne se sont pas permis de descendre dans la rue et de créer la rupture contre Tshisekedi parce qu'ils savent que le président Tshisekedi pose des bases pour la restructuration générale de l'état et il le fait sur chaque secteur à des proportions bien déterminées et donc aujourd'hui cette question de l'électorat nous devons le travail je prends le volet s'il vous plaît non mais malheureusement vous m'interrompez à tout moment pour me demander de chuter pourtant je m'en vais pour chuter je prends les secteurs de l'éducation est-ce que vous savez en termes d'impact social l'effet pour le gouvernement congolais de récupérer la charge financière qui autrefois pesait sur le dos des parents et d'en assumer la responsabilité parce que déjà avec la gratuité de l'enseignement primaire nous avons trois conséquences positives l'augmentation en termes d'accès de nombre de enfants dans le circuit de scolarité primaire on parle de plus ou moins 4 millions d'enfants au-delà du nombre qui existait déjà et on parle de la prise en charge de plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national merci beaucoup on parle des infrastructures scolaires créées on parle de la réduction sensible du taux d'analphabétisation dans notre pays ça ce sont des impacts qui peuvent répercuter sur le plan électoral sur le plan électoral parce que dans un contexte électoral l'électorat se prépare au travers l'action l'attitude de celui qui veut devenir président de la république merci beaucoup monsieur Manik Sienda député de la rue mais vous n'avez pas postulé alors monsieur monsieur Patrick Yali tu sais qui est dit le président tu sais qui est dit est-il les candidats favoris de cette élection oui ou non pourquoi avant de répondre à cette question dont la réponse ne souffre d'aucune ambiguïté j'aimerais rebondir sur une question que vous avez posée à Diana en voulant savoir si monsieur Mokoué était le candidat de l'étranger depuis 1960 l'occident principalement trois pays les Etats-Unis la France la Belgique se sont toujours affairés pour avoir un pion pour avoir un proxy pour avoir je vais reprendre là c'est une analyse personnelle que vous faites ce n'est pas une analyse personnelle vous ne me basez pas sur les faits avérés si vous me laissez si vous me laissez cheminer si vous me laissez le commentaire est libre si vous me laissez cheminer vous constaterez sans me poser des questions que je suis factuel ok Mouloumba a été je dirais je ne ferai pas de détour a été liquidé parce que il ne satisfaisait pas à la volonté des étrangers notamment des trois pays cités c'est de l'histoire c'est connu c'est connu que Mouloutou était en soi de la CIA qu'il a formé qu'il a placé et qu'il a voulu qu'il soit président et quand la CIA quand les américains n'en ont plus voulu ils ont envoyé M. Bill Richardson pour lui dire qu'il n'était plus leur choix qu'il devait partir c'est de l'histoire c'est de fait et ils ont misé sur Mze Kabila ils ont misé sur Mze sur proposition de leur homme à tout faire dans la région M. Kagame c'est de l'histoire c'est de l'histoire après quand il a eu ce qu'il y a eu il y a eu un certain Louis Michel qui a chaperonné le 4ème président de la république il l'a pris sous son aile et l'a mené en Belgique pour qu'il soit adoubé après il y a eu discorde entre M. Kabila et les occidentaux il y a eu ce qu'il y a eu donc les trois pays cités se sont toujours immixés dans le choix des non-dirigeants il va de soi qu'ils sont dans la démarche d'une continuité à avoir un dirigeant qui leur servirait de en d'autres termes le président qui leur servirait de ponta pour reprendre l'expression utilisée jadis par M. Fayoulo je ne citerai personne le chef de l'état n'a cité personne mais il y a un candidat qui s'est senti personnellement visé je ne sais pas pourquoi le chef de l'état a dit qu'il n'était pas question que l'étranger nous impose un candidat comme il en est de coutume mais bizarrement des 23 24 candidats un seul s'est senti piqué maintenant parlons de celui qui s'est senti piqué comme l'a dit Manix on vous posera la question de savoir quel est l'appareil politique qui l'accompagne même de nom c'est quoi son regroupement c'est quoi son parti le Congo est un continent il a un regroupement il a un regroupement dont même le nom n'est pas connu preuve de l'insuffisance de la préparation vous avez bien fait de retenir parce que la fois passée je vous ai posé la question et un bon journaliste vous avez pris le temps de fouiller je vous en remercie mais cela étant dit il y a un regroupement qu'il a créé il y a il y a 2-3-4 mois faudrait-il maintenant que cet appareil soit constitué des hommes que je dirais implantés dans les régions et les provinces du pays en termes de relais parce que le Congo depuis toujours le vote est socialement tribaliste sociologiquement tribaliste allez-je dire sociologiquement tribaliste sociologiquement tribaliste la candidature l'élan de la candidature est d'abord poussé par votre fief naturel qui est la province d'où vous venez d'où vous êtes ressortissant c'est là où on fait le plein de voix Sud Kivu pour lui il s'agit de Sud Kivu mais malheureusement pour lui ce n'est pas un leader incontesté et incontestable dans le Sud Kivu il a affaire à des personnes qui ont des partis qui ont de l'ancrage dans le Sud Kivu Bati Bati Caméré Caméré Paloukou et tant d'autres sont nombreux ils sont nombreux donc ils ne coiffent pas là-bas quand vous ne coiffez pas dans votre fief naturel vous avez vous partez il n'y a-t-il pas une chance qu'il fasse surprise la chance existe la chance existe mais il ne fera pas le plein de voix il y aura un contrepoids là où il est difficile d'imaginer qu'un quelconque candidat fasse le contrepoids par exemple au Kassai tu sais Kedi je ne vois pas c'est Sanga par exemple c'est Sanga non je ne l'ai même pas mis dans le lot de ceux qui sont en proposition c'est Sanga il aura même du mal bon je ne veux pas être extrémiste mais je pense qu'il sera encore député et bien que je 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 donne ma je dirais ma préférence à son principal Chalanger honoré vous là que je salue ici maintenant vous m'avez un peu perdu dans le fil de mes idées vous parlez du candidat des étrangers non j'avais déjà évolué j'avais déjà dépassé cette étape je parlais des relais dans les provinces où j'ai dit que d'ailleurs d'abord lui-même en tant que candidat président il n'a pas il n'a pas le plein de voix au sud qui va là où je sais qu'il dit adorez-les pour lui apporter des voix dont son fief à lui le sud qui est vous je clôt le chapitre Mokwege j'ouvre le chapitre Katumbi est-ce que vous aurez le temps en une minute qui vous reste si vous ne coupez pas assez souvent je pourrais avoir ce temps là terminez terminez en une minute le challenger pour moi c'est monsieur Katumbi Katumbi comme je l'ai dit il a deux atouts il a su je dirais asseoir une machine son parti qui a qui est implanté ça et là il a je dirais avec lui cette autre machine médiatique composée des médias français qui on le sait tous roulent pour lui ce sont là ses principaux deux atouts mais vous noterez avec moi que tous les 23 candidats se sont présentés eux-mêmes et on se sont prêt au jeu des questions et réponses le seul à avoir fouillé cet exercice qui est de coutume c'est monsieur Katumbi je suis là j'entre pleinement dans les faiblesses du monsieur qui comme je l'ai dit abondamment et ça m'a valu des menaces merci beaucoup le monsieur mis seul devant je dirais l'opinion il ne sait pas structurer une quelconque pensée dans toutes les langues du monde que les gens ne pensent pas que je fais ici je glorifie ici le fait de savoir parler français dans toutes les langues du monde le monsieur a des insuffisances mais là là ce n'est qu'un accessoire là ce n'est qu'un accessoire la minute s'est épuisée déjà le gros lot qui constitue le gros lot qui constitue son talon d'Achille à monsieur Mike qui constitue son talon d'Achille merci c'est que monsieur Katumbi s'est beaucoup régionalisé dans l'espace Katanga et plus largement dans l'espace Swahilifon mais malheureusement pour lui il aura un contrepoids de taille merci beaucoup monsieur Patrick avec vous avec vous le permettez dans 30 secondes les différentes notabilités katangaises qui sont de l'union sacrée qui sont de l'union sacrée mais aussi avec ce qui est remonté dans la surface c'est qu'a dit Diana le feu de paille qu'a été sa gestion un exemple merci beaucoup un exemple seulement l'aéroport de Lollaba d'aujourd'hui et l'aéroport de Lollaba sous Katumbi c'est des exemples qui montrent qui montrent à suffisance qu'on nous a vendu du vent du pipo merci beaucoup mais vous n'avez pas répondu ma question celle de savoir en quoi le président qui s'est dit est favori mais vous y reviendrez vous y reviendrez vous y reviendrez monsieur Mike dites nous j'ai posé la question de savoir si le président s'est favori oui ou non et pourquoi merci pour la question je crois que le calcul est simple si vous prenez dans le 5 de tête que moi j'ai établi je vous expliquais le faiblesse je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez rajouté un cinquième bon heureusement il faut demander à Dan d'en faire une question si il y a un cinquième moi je mettrais ses sangas moi je comprends vous vous mettrais ses sangas je vous comprends maintenant c'est que entre ses sangas et ma tata si sur l'approche institutionnelle quelqu'un peut avoir des éléments à brandir au delà de promesses c'est ma tata pas ses sangas ses sangas la consistance oui mais ma tata départ vers lui quelques éléments de gestion qui peut mettre en avant qui peut lui valoir une certaine fédération que ses sangas et dans la consistance je ne pense pas aussi que ses sangas en a plus qu'Augustin ma tata oh oh oui ça c'est un point de vue ça c'est un point de vue donc en gros à ces niveaux là je vous ai parlé des ses faiblesses l'absence sur dans l'espace géopolitique congolais l'absence justement des états-majors et aussi l'absence même de la fédération au niveau de qui d'où il est parce qu'il ne faut pas oublier là où il est il partage des bilans dans certaines zones avec les gens comme comment il s'appelle celui qui est en prison le proche de Moïskatoumbi qui a gardé il y a Emmanuel Ramazan qui garde une certaine poche donc il y a quand même une bonne discussion là-bas même s'il part favori mais au-delà de sa région à Kinshasa c'est quasi presque rien et pour ça je ne vois pas comment il peut gagner parce que je rappelle depuis la nuit des temps depuis qu'on a commencé cette marche vers le processus électoral aucun candidat n'a pu gagner la présidentielle seul ça n'existe pas ça n'a jamais existé il faut des alliances quand vous regardez derrière ces gens-là ils sont dans la providentialité c'est ça la plus grande faiblesse je vous ai cité le faiblesse Denis Mukwege pour moi je pense qu'il répond à un calcul en mode sous-marin c'est pourquoi on peut justifier on peut se permettre d'amener un candidat ou d'amener sa candidature à trois mois des élections Martin Fayoulou a perdu de son jus il est je ne vais pas utiliser en fait c'est il vit dans le passé dans les scénarios de la publication vous voyez qui venir en seconde position j'avais déjà dit Moïskatoumbi ça je l'avais déjà dit je vous ai expliqué aussi le faiblesse pourquoi il ne peut pas gagner je rentre dans les faits réels je vous ai dit ici que dans le contexte congolais personne ne peut gagner les élections seul c'est une question d'alliance des représentativités parce que comme j'ai l'habitude de le dire le congolais clannique dans son prisme électoral le congolais vote d'abord sociologiquement sa base chez lui quelqu'un en qui il s'identifie et puis peut faire élargir son vote quand vous regardez dans la cartographie le congo a un floating vote estimé à près des 40% des indécis mais qui généralement s'attache aux fibres communautaires et quand vous regardez celle-là regardez ce que Félix Fisekedi a déjà mis en place dans le Kassai il ne faut pas y aller quand vous regardez dans le nord dans le 3 agglomérations il a autour de lui les 3 grands leaders qui ne souffrent d'aucune contestation Jean-Pierre Benba pour ceux du nord Guy Loando pour ceux du sud et dans l'Ubangui Jean-Lucien Boussin si vous allez du côté est-ce n'en parlons pas de tout le bord il a dit le caméra il a bâti le Kwebo j'y vais peut-être un élément que vous ne décrivez pas les congoleux ne votent pas que les personnes de leur terroir la communauté ils votent aussi ceux qui répondent à leurs désirs à leurs besoins ce n'est pas le seul élément sous base desquels ils votent l'autre là peut constituer une pesanteur je vous explique ça peut constituer une vraie je ne pense pas que vous devez en faire un élément absolu de vote du choix des candidats je ne pense pas que ça doit être un élément absolu c'est un point de vue c'est que j'aime avec vous c'est que vous avez beaucoup d'imagination en fait quand je vous parle de ça regarde c'est quoi la difficulté le Congo depuis deux années vit ce qu'on appelle une crise de politique il y a toujours un goût d'inachever un sentiment des pas accomplis c'est ce qui fait que dans la notion du vote le Congolais c'est rétract c'est ça la base quand vous dites ou pas aussi quelqu'un qui réponde oui mais quelqu'un qui réponde à quelle proportion le Congo est un vaste chantier où le peu de réalisation que vous pouvez faire se heurte justement à la taille de ce qu'il faut faire j'ai l'habitude de le dire on a la limite près de 500 ans de retard ce qui fait que dans ce goût d'inachever le Congolais a tendance à se rétracter c'est ce qui justifie justement le caractéristique dans le choix des votes ce qui fait que le Congolais a tendance à vouloir voter d'abord quelqu'un qui le connaît ah ça c'est quelqu'un de la maison par espoir que celui-là s'il a moi j'aurai aussi par affinité on n'a pas dit que c'est le seul élément parce que si c'était les cas aujourd'hui tu sais qu'il ne serait pas favori ce qu'on te dire on parle dans les fondamentaux de l'électorat et puis on reviendra sur ce que l'homme a fait pour pouvoir jouir de cette position de favori dans la cartographie j'ai tant d'expliquer dans l'est il a presque les agglomérations les grands notables qui peuvent haranguer qui peuvent mobiliser qui peuvent entraîner de foule si vous allez dans le grand bandou n'en parlons pas c'est vrai que c'est le fief de Fayoul vous vous rendez compte qu'aujourd'hui Mbosso Mkodi est devenu un challengeur sérieux Mbosso oui un challengeur sérieux capable de mobiliser dans le grand bandou et c'est chez moi je peux vous le dire je connais quelque chose donc vous voyez un peu partout et dans le Katanga à défaut d'avoir Kabila comme allié à défaut d'avoir Katumbi comme allié il y a autant de notables en interne qui aujourd'hui notamment l'actuel premier ministre je doute fort de ses capacités de mobilisation j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop mou mais j'espère qu'avec les forces qu'ils ont établies avec Fifi Masuka et les autres dans l'ensemble pourront mobiliser pour Félix Tshisekieni quand vous regardez dans cela vous vous rendez compte qu'il paraît le plus préparé à sa propre succession Félix Tshisekieni oui maintenant si tu ajoutes à cela c'est vrai que on ne va pas dire que les choses sont roses mais dans le sens où il a l'avantage d'avoir géré mais quand c'est lui qui a géré qui vous amène des éléments probants en face de lui l'offre n'est pas adaptée il annule les efforts la preuve Dédé Moukog arrive avec les 14 piliers il parle des questions des ruptures il est déjà en contentieux avec Konsa Moutamba qui l'accuse de plagiat ça c'est autre chose c'est pour vous dire et dans le Congo quand il s'agit de parler on risque tous de se retrouver dans les mêmes éléments de langage ça c'est autre chose donc en gros si vous voulez poser la question pourquoi il part favori pardon c'est parce que au regard de ce que je vous ai présenté et aussi parce que dans le rapport politique c'est lui qui gère a toujours été dans la position du victime parce que toi au moins tu as des faiblesses sur quoi les autres peuvent s'attaquer alors que les autres viennent avec des promesses mais malheureusement l'offre en face semble n'est pas suivre les gens qui pouvaient constituer une offre favorable l'ont pas fait jusque là Martin Fayoulou qui devrait se servir de ces 5 ans pour constituer non seulement un discours mais c'est donner une certaine dynamique pour prouver à suffisance palier par palier où sont les faiblesses et où lui pouvait rémédier et rester dans le passé s'est renfermé et s'est montré un peu plus incohérent Merci beaucoup Monsieur Mike Diana Manixina aujourd'hui si les candidats de l'opposition se mettent ensemble est-ce qu'il n'en désire un candidat commun est-ce qu'il n'y a pas de chance qu'il batte le président qui s'est dit Je doute fort je doute fort je vous ai dit au début que le résultat électoral ne s'improvise pas il y a des calculs politiques qui doivent jouer afin de de gagner les élections j'ai beaucoup apprécié le schéma qu'a présenté Diane lorsqu'il nous détermine le plus de chances et des possibilités pour que le président de la république soit le plus favori dans les différentes zones de la république effectivement cela dit tout en termes des calculs électoraux parce que dans le grand dans le grand équateur du fait que vous avez déjà un Jean-Pierre Bemba à côté et Guy Luando aussi à côté c'est un atout pour que le président Tshisekedi gagne les élections ne serait-ce que dans la partie grand équateur Fayoulou Mukwege Katoumi Matata Sesanga se mettent ensemble il désigne un candidat il est fait en camp déjà ça ne sera pas possible ça ne sera pas possible il pouvait bien le faire bien avant les élections et déjà vous avez vu le petit carré des quatre têtes qui malheureusement n'a pas marché pourquoi parce que les politiques n'ont pas pu fédérer leurs ambitions politiques vous vous croyez que Martin Fayoulou cèdera la place à monsieur je dirais Moïse Katoumi ou encore le docteur Denis Mukwege je ne pense pas il ne faut même pas compter sur ça moi je l'ai toujours dit et je le répète s'il y aura deux champs l'atout majeur du président Tshisekedi c'est sa représentativité au sein de l'Union sacrée au niveau national ça c'est un aspect la représentativité politique au sein c'est l'atout majeur c'est la base c'est la base au sein de son regroupement politique qu'on appelle l'Union sacrée de la nation parce que son regroupement régorge de grandes têtes qui représentent un certain ancrage dans leurs coins respectifs ça c'est un acquis mais de l'autre côté il y a aussi la qualité de gouvernance qu'a proposé monsieur Tshisekedi tout en gérant le pays en parlant de la gouvernance des provinces parce qu'aujourd'hui en temps normal les véritables challengers de Félix Tshisekedi auraient été Joseph Kabila s'il avait quand même participé à cette compétition électorale parce que Joseph Kabila comme candidat président de la république opposerait à Félix Tshisekedi la qualité de sa gestion dans les différents secteurs de la vie nationale et les débats seraient un débat de gestion dans chaque secteur mais malheureusement Joseph Kabila n'est pas partant mais qu'à cela Nétienne on peut toujours regarder Tshisekedi ne serait-ce que par la manière de gérer de Joseph Kabila ça aussi c'est un point ma tata a été premier ministre pendant je dirais 4 ans 4 ans et demi non mais ma tata est dans le lot de Joseph Kabila c'est les régimes de Joseph Kabila mais les 5 ans de Félix Tshisekedi les 18 ans de Joseph Kabila lorsque vous essayez d'établir ce qui est fait pour le bénéfice de Congolais ce qui est fait en termes de progression ce qui est fait dans chaque secteur de la vie nationale je crois qu'à ce point le débat est très clair Tshisekedi a beaucoup fait non mais on vous a dit les lois là-bas d'aujourd'hui ce n'est pas le lois là-bas d'hier aujourd'hui sous les régimes de Félix Tshisekedi en 5 ans nous sommes en train de construire 4 aéroports internationaux en suce de ceux qui existent déjà on n'a pas vous me rappelez la question de Congo Héroïse qui aujourd'hui ne fonctionne non mais malheureusement vous ne voyez que vous ne voyez que les aspects c'est une question voilà ils sont déjà arrivés et si vous prenez dans ce volet transport vous savez ce qui est fait ne serait-ce que dans ce domaine de transport en suce de bis transco qui ont été achetés par le régime de Joseph Kabila Tshisekedi en a créé combien les étudiants qui autrefois manquaient un problème de mobilité pour assurer les déplacements des étudiants ces transports des étudiants est assuré le prix de passeport le prix de billet d'avion pour le déplacement de Congolais est-ce qu'on peut le comparer au régime de Joseph Kabila je dis non vous prenez les secteurs de l'éducation terminez s'il vous plaît une minute non mais malheureusement Dan il faut nous laisser présenter le côté positif d'un candidat parmi les 23 candidats pour faire voir à la population congolaise que Félix Tshisekedi à Zannan comme je le dis tout le temps effectivement à Zannan parce que Tshisekedi a présenté un paradigme clair en termes de gestion de la chose publique de l'état et d'ailleurs vous savez que dans un contexte électoral il y a de points très sensibles à l'égard du peuple que l'on considère comme l'électorat congolais et parmi le point il y a la question du Rwanda que le peuple essaye de regarder avec beaucoup d'attention et aujourd'hui dans ce contexte du Rwanda Félix Tshisekedi est le seul à avoir battu record non mais Félix Tshisekedi est le seul acteur politique avec son regroupement politique qui dit non à Kagame dire non à Kagame dans ce contexte d'agression rwandaise contre la RDC vous l'avez déjà entendu vous parlez des chefs d'état qui ont dirigé le pays non mais je parle d'un candidat qui exerce le pouvoir aujourd'hui et qui aborde un point sensible par rapport à la population congolaise la question du Rwanda Tshisekedi est le seul qui s'accroche à la position du peuple contre l'agresseur qu'on appelle le Rwanda on y revient vous m'avez beaucoup interrompu on y revient non pas du tout et j'ai eu peu de temps non pas du tout monsieur Patrick Yali parlez-nous du président Tshisekedi en dehors de ce qui a été dit déjà par vos co-débatteurs en quoi il représente le candidat le plus sérieux à cette élection non c'est celui qui a le plus de chance parce que quand vous présentez ça comme c'est le candidat le plus sérieux c'est comme si dans notre entendement les autres là ne sont pas sérieux non moi je place le débat dans les intentions de vote en France il y a des instituts de sondage assez crédibles qui font des sondages et à la fin la fourchette est respectée il y a différents sondages depuis un moment même des sondages informels qui sont faits sur Twitter placent toujours Félix Tshisekedi en gagnant même des sondages réalisés par des personnes proches des adversaires politiques de Tshisekedi ils s'y ont essayé plus d'une fois les résultats ont toujours donné M. Tshisekedi gagnant tous les sondages tous les sondages il est gagnant dans les sondages des maisons traditionnelles il est gagnant dans les sondages qui sont faits par les réseaux sociaux il est gagnant dans les sondages sur terrain le dernier en date c'est lors du dépôt de candidature c'était c'était un sondage et les images sondage Twitter non le sondage la popularité en termes d'échantillons de ceux qui sont venus accompagner le dépôt on peut dire mais on a vu qui a drainé une multitude des gens très bien donc on a vu il a qu'on se le dise il jouit d'une sympathie sympathie union sacrée non il jouit d'une sympathie de la population dans son ensemble avec des drapeaux venir l'accompagner avec des drapeaux mais attendez où est-ce avec des t-shirts ça c'est la population c'est clair ces gens qui ont des drapeaux qui ont des t-shirts ne sont-ils pas congolais ? si si ils sont congolais mais alors mais alors donc donc on ne peut pas me faire perdre le fil d'idée c'est politique allez-y chacun a à sa manière voulu être accompagné et on a vu le résultat in fine l'un des candidats a d'ailleurs fui cette compétition en refusant de se pointer Tshiseke dit se pointer et il a communié avec les congolais venus l'accompagner le soutien ça c'est premier je dirais level d'observation deuxième level d'observation j'épouse tout à fait c'est qu'a dit Diana s'agissant de l'appareil parlons un peu de son bilan aussi son bilan positif dans quel secteur dans quel secteur permettez-moi oui bon alors secteur par secteur justice économie je vais vous aider comme vous semblez ne pas être à l'aise avec mon avec là le cheminement de ma réflexion non pas du tout non non je veux juste vous pensez m'amener dans un terrain où vous avez l'infime espoir de croire que sur ce terrain là le candidat à sa succession Tissé Kedi est défavorable et vous voulez qu'on s'étende sur ce terrain merci on va s'étendre monsieur Tissé Kedi quoi que l'on dise il a un bilan respectable tenez il trouve le budget de l'état à quelle hauteur un budget qui n'était même pas exécuté à 50-60% aujourd'hui quoi que l'on dise quoi que l'on dise nous avons un budget à plus de 10 milliards si d'aventure Tissé Kedi n'est pas réélu là où lui il avait trouvé à peine 3 milliards si j'en ai plus c'était 6 milliards et 3 ou 4 milliards en ressources propres voilà si d'aventure il n'est pas réélu celui qui va le succéder trouvera avec l'IGF cet instrument qui a été voulu par le président et qui a permis à ce qu'aujourd'hui il y a un accroissement substantiel du budget son successeur verra de l'entrée de liquidité dans nos caisses l'IGF elle-même qui parle d'une réalisation de la moitié au mois de juillet la moitié qui a été collectée en termes de recettes de l'état début juillet il ne nous restait que 5 mois voir si on va atteindre la totalité de ces 16 vous avez bon espoir que nous n'atteignons pas nous avons c'est une question nous avons bon espoir comme dans les exercices budgétaires qui ont précédé d'atteindre parce que jusqu'à présent tous les exercices budgétaires le gouvernement a non seulement déposé la loi de finances mais dans les redditions des comptes on a vu que le budget était exécuté à près de 100% donc il va de soi qu'on a bon espoir même si la rubrique élection ponte beaucoup d'argent mais il va de soi que le budget suit son sommat et que à la reddition des comptes il s'observera que le budget a été exécuté et comme je le disais si d'aventure si par magie le président Tsekedi n'est pas là son successeur va par magie par magie parce qu'il vous a été démontré par A plus B qu'il est difficile à moi contrairement à Manix à moi je pense que ces 5 candidats se mettent d'accord en présentant une candidature commune pour moi contrairement à Manix qui pense que même cette donne ne va rien changer moi je suis d'avis que s'il y a une candidature commune la compétition ou les résultats in fine seront je dirais 50-50 50-50 parce que je ne peux pas minimiser même si ça va se faire dans le tas même si ça sera peut-être ça sera non ça sera peut-être je dirais sous injonction de l'Occident comme on a comme on l'a vécu avec la triste la triste scène de Genève où ils ont été carrément les leaders ont été carrément je dirais emprisonnés sous la conduite de Alain Doss qui faut-il dire était là était le représentant des intérêts miniers parce qu'il voulait comme je vous l'ai dit tantôt comme je vous l'ai dit tantôt placer un candidat qu'ils allaient contrôler donc si je peux terminer si vous le permettez le bilan de Tisekedi comme je le disais d'abord vous avez le budget avec son instrument formidable dont le successeur si par magie n'est pas Tisekedi ne peut pas s'en passer c'est l'institution IGF qui fait un travail formidable à part à part à part l'accroissement multiplié par trois du budget je vais revenir vous avez voulu du bilan maintenant maintenant qu'on parle du bilan vous voulez me révéler la parole vous pensez que sur ce terrain le président n'avait pas des éléments votre tendant est épuisé je vais vous repasser la parole monsieur Patrick et allez merci monsieur Diana Manix déjà je suis content que vous ne partagez pas le même point de vue sur le fait que s'il y a candidature commune de l'opposition les choses peuvent changer dans la donne Manix a dit en tout cas c'est impossible c'est vraiment impossible votre point de vue je reviendrai même sur cette question je crois que j'ai l'habitude de le dire dans le lexique politique le mot jamais n'existe pas c'est vrai qu'on a on a dit ici qu'au regard moi quand j'ai dit que cette option n'est plus envisageable c'est au regard de l'attitude des ambitions des uns à des autres sinon ça aurait été une donne qui serait discutée avant je vous ai toujours dit la plus grande difficulté au sein de l'opposition c'est la gestion des ambitions à long terme ce qui fait que quand ils s'émettent dans le groupe ils n'arrivent pas jusqu'au bout j'ai dit aux gens ici que le l'amouka tel que défini ici va finir par s'éclater les gens n'ont pas cru parce que le seul problème c'est la gestion des ambitions à très long terme au delà de ça quand vous parlez de est-ce que s'ils se mettent ensemble ils peuvent oui je vous dirais oui moi je peux ajouter s'ils décident ils disent écoute le 24 il y a Félix qui sait qu'il et puis il y a un seul candidat qui bénéficie du soutien de 23 on aura 50-50 mais connaissant le Congo avec cette cette part belle du floating vote l'incertitude pourra gagner le camp du pouvoir mais ce qui à mon sens jusqu'à prêtre du contraire n'est pas faisable pourquoi au regard de faiblesse des uns et des autres je voulais revenir parce qu'on a parlé il ne faudra pas aussi qu'on donne l'impression que le candidat Félix qui est du délai de ses forces n'a pas de faiblesse il en a la première de faiblesse c'est que je vais commencer par les faiblesses d'ordre politique les faiblesses d'ordre politique c'est que le manque d'homogénéité dans le groupe Union Sacrée la preuve je vais vous donner un élément parce que pendant qu'on est dans ce processus électoral il y a des gens dans l'Union Sacrée qui payent des gens pour arriver à l'antenne pour dire aux gens que Déni Kadima prépare la majorité pour Kabila qui n'est même pas partie prenante au processus électoral ça s'approuve à suivre ça veut dire que c'est quelqu'un qui voulait préparer un deal quelque part avec je ne sais pas moi les secrétaires nationales exécutives ou avec quelqu'un d'autre excusez-moi Manique Sillata ou avec quelqu'un d'autre ou avec un membre de la Sénière en interne et il décide de s'attaquer à la Sénière pourtant la clé de voûte ça c'est incompréhensible qu'on en arrive jusqu'à ce point-là au sein de l'Union Sacrée deuxième faiblesse au sein de l'Union Sacrée c'est l'excessivité de cercles de pouvoir c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'au lieu de venir se mettre autour de candidats la preuve vous voyez le ballon d'essai qui a été lancé tout à l'heure la équipe des campagnes composée d'un seul coin c'est des gens qui ont voulu mettre le chef de l'état des marfaits accomplis il est à l'extérieur dès qu'il va arriver nous on va mettre une place il ne saura pas nous dire non, nous on va gérer sa campagne c'est des ambitions démesurées qu'il faut vite corriger parce qu'ils ont obligé la communication de l'institution de chaque état à intervenir parce que n'étant pas légalement encore candidat tout ce qui porte atteinte à son image devrait être de facto lavé vous comprenez ? ça ce sont des faiblesses qui portent préjudice déjà même s'il y a eu des communications après même s'il faut dire qu'il y a quelques communications ratées mais après il y a des gens qui ont regardé ça dans la tête regarde comment on traite le chef de l'état des tribalistes ça il faut l'éviter dans les questions de gouvernance la faiblesse c'est que là où Félix qui s'est dit a encore du pain sur la planche c'est rester dans la logique de ses prédécesseurs l'évolution et les changements de paradigme le Congo jusqu'à aujourd'hui c'est vrai notre budget a augmenté mais là où le chef de l'état aura fait heure utile c'est de nous orienter vers les projets intégrateurs et éviter de laisser le gouvernement c'est-à-dire l'exécutif redistribuer encore les surplus du budget qu'on a acquis alors que le Congo est un chantier il y a beaucoup de choses mais les grandes bases jusqu'à là il n'a pas encore touché les projets intégrateurs qui nous permettront d'aller vers cet élan du développement le changement de paradigme j'ai déjà dit au chef de l'état je l'ai dit ici c'est pas monixienne d'activer à me contredire nos valeurs différentielles en tant que république c'est l'énergie et l'agriculture s'il doit concentrer ses efforts de gouvernance dans les années à venir c'est dans ces deux secteurs il y verra que ce qui n'a pas été fait pendant les cinq ans ce qui n'a pas été fait ce sont des faiblesses de gouvernance mais nonobstant cela je ne veux pas venir ici vous dire du pipeau je veux aussi on peut aussi évoquer l'agriculture qui a à peine 2-3% de l'agriculture on va aussi évoquer le problème dans les agrégats économiques on peut évoquer le problème de la dépréciation de la monnaie à ces niveaux là j'ai un avis partagé parce qu'on sort d'une crise mondiale et que généralement dans la plupart des cas la RDC ne se rémait presque jamais de l'heure qu'on quitte de crise je peux vous expliquer 2008 le dollar était je crois à 52 si je m'abuse à 5.2 si je ne m'abuse mais après la crise on est arrivé à 9 ou 9.4 si vous voulez et c'est comme ça quand vous regardez la situation monétaire de la RDC à chaque fois il y a une évolution on ne rentre jamais en arrière on vient de combien prenons dans la fauchelle de 10 ans ça ce sont des faiblesses de réformes en interne et que dans le jour à venir qui sont des problèmes structurels que lui pourra peut-être résoudre mais en gros ici je ne lui tiens pas complètement responsable de ce qui arrive donc c'est une faiblesse en interne c'est pourquoi je dis le Congo il faut rentrer dans le fond mais nous personne n'a amené une offre personne ne s'est attaqué à Tshiseke des éléments factuels personne n'amène une offre qui peut donner de l'espoir aux gens on fera différent que lui je dis bien personne écoutez les discours on nous ramène les mêmes discours c'est là où j'ai dit les opposants sont mal entourés on va peut-être prendre le temps de lire leur projet de société j'ai pris le temps les épingler j'ai pris le temps que ce soit des lycées sangha et autres il y a des choses intéressantes qu'ils proposent là-bas mais dans le fond ce qu'ils proposent ce sont des éléments qui ont déjà été pris en compte notamment dans les quelques éléments proposés par Denis Cessant quand vous lisez le PNSD c'est des choses déjà décrites là-bas qu'il faut juste trouver le moyen de mettre en place donc en gros ici il a aussi ses faiblesses mais des faiblesses qui sont minimes jusqu'à aujourd'hui qui malheureusement par l'absence de l'offre en face ils ne savent pas comment s'attaquer ils continuent le Congolais d'Iran il dit les quatre têtes de fourche qu'on a mis là-bas personne n'a proposé quelque chose de différent mais j'espère je voulais m'en tenir j'espère qu'on va évoquer la déclaration de Numbi parce que pour moi je vous ai dit qu'il y a un lien avec la précipitation que certains candidats vont peut-être baisser c'est pas un fait anodin d'accord si vous voulez je peux en le dire en quelques secondes je crois qu'aujourd'hui l'idée de pouvoir imposer un candidat de l'Occident sans pour autant préparer la dynamique interne c'est pouvoir nous amener dans le schéma ouest africain c'est-à-dire peu importe les résultats peu importe la nature parce que je vais encore dire une vérité tu sais qu'il n'est pas le candidat de l'Occident tu sais qu'il est né de la volonté interne de la population les gens se sont posé la question pourquoi il faisait beaucoup de tours c'est parce que étant dans l'optique de l'ouverture de la république il ne voulait pas vivre en autarcie et laisser ces gens-là lui porter préjudice mais malgré ses efforts malgré sa bonne volonté ces gens veulent imposer un candidat qu'on peut contrôler parce qu'il ne faut pas oublier que dans la question de l'Est merci beaucoup permets-moi juste de chuter si vous voulez couper dans le temps d'après vous allez couper allez-y chuter c'est-à-dire que même dans la question de l'Est j'ai toujours dit aux gens si on voulait un semblade à calmer on sait comment faire un peu comme on le faisait avant on décide bon écoute on vous donne ça on vous donne ça on vous donne ça laissez-nous en paix surtout pour des raisons électorales tu sais qu'il pouvait aller dans le cosmétique il dit j'ai fait des concessions ayons la paix comme ça je veux passer mais tout ce qui lui arrive aujourd'hui c'est parce qu'il s'entête il dit on ne veut pas de la paix pour la paix ce que nous on veut c'est une paix définitive qu'on arrête des paix qui naissent des conciliavules de partage de gâteau c'est ça la difficulté et c'est à ces niveaux-là que la plupart de ses relations avec cet Occident se coupent très bien et pour moi ça sera un point essentiel qui comptera sur son bilan parce qu'aujourd'hui le Congo regarde visage merci yeux contre yeux non seulement au Rwanda mais aussi aux agresseurs avec ses discours francs merci beaucoup monsieur Mike Diana et donc on va prendre chacun maintenant pour finir deux tours de table pour conclure monsieur Mani je vous donne cinq minutes je donnerai 5-5 et puis nous allons chuter avec la question de John Numbi cette déclaration de John Numbi qui a fait écho sur la toile le week-end monsieur Mani pourquoi dites-vous que la désignation ne fera pas effet et n'aura pas d'incidence sur l'élection du président Tshiseki je pense que Diane est revenu sur ça même si il ne voulait pas m'entendre dire que ce serait impossible même s'il fédérait leurs efforts pour gagner monsieur Tshiseki dit oui je le confirme c'est impossible et vous l'avez démontré au travers vos mots vos exemples le fait que vous avez posé tout à l'heure il est vrai que les opposants peuvent se réunir c'est vrai ils peuvent définir un candidat commun mais qui apportera quoi dans ce schéma là pour ajouter un électorat des plus afin que le candidat choisi soit réellement élu je prends l'exemple de Seth Kikouni quel serait son apport dans ces blocs là c'était là pour des réseaux économiques c'est donner une notoriété faire ses affaires non mais justement or ici pour gagner les élections pour gagner les élections effectivement il faut avoir un impact sur la population c'est comme ça qu'on parle de l'électorat c'est à dire même s'ils font bloc le 23 candidats on va se retrouver dans une histoire de 4 ou 5 têtes seulement encore que dans le 4 ou 5 têtes il faudrait encore réfléchir à fond déjà que Martin Fayoulou ne va pas aux élections avec le candidat député national député provincial ce qui déjà entraîne une certaine faiblesse dans sa stratégie électorale pour gagner les élections hormis les contradictions qu'il a émises tout au long de son parcours et ça les crédibilise dans le contexte électoral de 2 Moïse Katumbi en réalité c'est le résultat de la gouvernance de Joseph Kabila c'est comme ça que moi je le considère en réalité comme le sous-candidat Matata c'est pareil et donc tous les efforts réunis et donc quand vous voyez Matata vous voyez Katumbi vous voyez Mukwege vous voyez tout ce monde là on va le prendre par rapport à la logique des Kabila que l'on peut opposer à la gestion de Félix ce qui nous amènerait effectivement à un débat de bilan et je le ferai parce que j'ai noté quand même quelques secteurs sur lesquels M. Tshisekedi s'est appuyé pour présenter effectivement son offre politique de qualité avant de solliciter le souffrage du peuple la question la plus importante effectivement c'est la question du bilan parce que on va voter Tshisekedi aussi par rapport à son bilan au-delà de l'aspect sociologique parce qu'on dit que le contexte électoral est dominé essentiellement par l'angle sociologique mais attention les peuples congolais évoluent avec sa maturité électorale après le 3 cycle électoral que nous avions connu aujourd'hui beaucoup de gens voteront le candidat par rapport à leur capacité de répondre au déshydratant du peuple c'est le seul candidat qu'on va juger sous base de son bilan de son bilan c'est le seul c'est le seul on ne sait pas comment c'est le seul encore que même dans son bilan je vous ai dit au début qu'il y a des questions sensibles que le peuple ne transige pas il y a des questions auxquelles le peuple voudrait voir les acteurs politiques et mettre sur la même honte notamment la question de la sécurité de l'est malheureusement dans ce contexte Martin Fayou nous est permis à traiter le président Tshisekedi d'un espion de Paul Kagame et le peuple le voit le peuple l'a entendu n'est-ce pas un discours de diversion par rapport à la stratégie d'agression contre la RDC alors que le même Kagame à qui le peuple manifeste un sentiment d'érupture je parle du peuple congolais le même Kagame tient un discours qui proche de Fayou qui avoisine pratiquement et les discours de Fayou et les discours de certains opposants lorsque Kagame dit que Tshisekedi n'a pas été élu c'est pratiquement le même contexte avec les discours de Fayou pire encore le même discours a été relayé par monsieur Corneille Nanga le même discours a été relayé par les pseudo-générales John Numbi que vous avez cité tout à l'heure c'est-à-dire cela dénote un schéma autre que le schéma électoral c'est-à-dire il y a des gens aujourd'hui c'est vrai ils viennent avec l'intention d'aller aux élections mais en réalité ils veulent d'un coup d'état d'un autre moyen autre que le moyen électoral ça c'est un fait c'est mon point de vue et je peux le justifier dans plusieurs angles alors une minute non mais je ne peux pas parler du bilan du président de la République en une minute laissez-moi quand même le temps s'il vous plaît vous allez faire comme vous avez fait avec Diane couper dans l'autre prise de parole je prends les secteurs de l'éducation je m'en vais très vite en tout cas ne vous en faites pas dans le secteur de l'éducation nous avons la gratuité je l'ai dit qui entraîne trois conséquences positives l'augmentation en termes d'accès de nombre de enfants dans le circuit de scolarité de base plus de 6 millions d'élèves plus de 6 millions d'élèves on me donne les statistiques par un expert dans le secteur de l'éducation mais c'est Diane merci il y a la réduction sensible du taux d'analphabétisation dans notre pays et la prise en charge de plus de 600 enseignants sur toute l'étendue du territoire national ça c'est un aspect qui entre dans l'actif du bilan du président de la République dans le volet de la santé parce que le 2 forme ce qu'on appelle le capital troisième pilier l'allègement de la bourse des parents qui payent l'allègement de la bourse des parents heureusement on donne des éléments dans le secteur de santé la couverture santé publique avec le volet de la gratuité des maternités ça c'est un acquis et d'ailleurs ça apaise davantage le poids qui pesait autrefois sur le dos des parents et ça nous permet effectivement de lutter contre les mortalités infantiles je prends le secteur de transport je vous ai parlé de transport des étudiants je vous ai parlé de la réduction de prix de passeport je vous ai parlé de la réduction de prix même de transport dans toute l'étendue du territoire national mais aussi vous avez vu les matériels qu'on a doté à la SNCC les locomotives qu'on a acheté la SNCC d'aujourd'hui ce n'est pas la SNCC d'hier et ça c'est un volet mon frère Patrick hier les revenus même sur la question de budget le budget d'aujourd'hui n'est pas le budget d'hier dans le secteur du sport vous avez vu les infrastructures que M. Tissegui a créé dans son mandat de 5 ans et le peuple congolais le peuple congolais le voit le peuple congolais le réalise les infrastructures universités l'université de Kinshasa UPEN ce n'est pas l'UPEN d'hier que nous avons aujourd'hui l'hôpital Mamaemo merci beaucoup ce sont des choses que le peuple regarde et des choses sur lesquelles le peuple va diriger ses voix vers un candidat j'ai fini par là est-ce que tu sais que non 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 s'il vous plaît je finis 30 secondes s'il vous plaît c'est quand même très important est-ce que vous savez que parce que j'ai entendu mon frère Dan et comment Diane revenir sur cette question de l'énergie non mais c'est ce que il s'est dit énergie volée eau on parle de l'emba imbu énergie volée électricité on parle de la récente centrale hydroélectrique qu'on vient d'inaugurer la centrale que le président vient d'inaugurer tout à l'heure le nom m'a échappé toujours dans le secteur de l'énergie c'est sous Tshisekedi que nous avons aujourd'hui deux entreprises des fabrications de câbles électriques merci beaucoup c'est-à-dire on a augmenté en termes d'investissement et on a augmenté en termes d'industrie qui crée effectivement une certaine compétitivité en termes de productivité économique nationale merci beaucoup monsieur Manix Ienda d'avoir je vais venir pour conclure chacun aura finalement un deuxième tour de parole pour conclure les faiblesses du président Tshisekedi les éléments on a encore du temps on a sérieusement du temps monsieur monsieur Patikiali les faiblesses du président Tshisekedi les faiblesses du président je pensais vu votre soif que vous avez exprimé de me voir parler du bilan que vous allez rebondir sur cette question parce que Manix ne l'a pas appris justement c'est dans le cadre du bilan les faiblesses du président non justement non Dan justement allez-y vous vous êtes lancé vous faites bien vous faites bien vous revenez là-dessus pour achever vos idées vous faites bien et je vous félicite parce que vous faites bien votre travail je dirais de contrepoids de contrepoids je pensais en tout cas sans flatterie et je vous le dis quand on fait l'émission face to face et je le vous dis aujourd'hui lors de ce débat que vous tenez vous le faites avec Mastria merci beaucoup merci beaucoup mais j'aimerais rester dans cette question du bilan d'accord je ne suis pas d'accord quand il est dit que le président sera le seul à présenter un bilan monsieur Katoumbi a un bilan en tant que gouverneur j'ai maintes fois posé la question aux Katoumbistes de la 11ème heure et ceux qui l'accompagnent qui ont transité avec lui de Mazembe à la politique sans transition de me citer quelle est cette infrastructure notable construite par monsieur Katoumbi en 8 ans de gouverneur pendant qu'il était le gouverneur dans la période faste de Boubmini du mêca politique qu'on nous cite une infrastructure un bâtiment une route d'intérêt national un aéroport construit par monsieur Katoumbi que du cosmétique il a un bilan à présenter il a un bilan on va le questionner vous avez été gouverneur vous voulez devenir président dites nous qu'avez-vous fait quand vous étiez gouverneur je voulais parler de Matata mais comme je ne le classe même pas parmi les favoris je ne vais pas le charger mais il a aussi un bilan familique qu'il porte avec lui en tant que premier ministre mais je ne veux pas m'étendre sur lui comme je pense que ça sera une perte de temps et on n'a pas assez de temps maintenant pour revenir sur le bilan positif Manix a survolé les acquis mais vous prenez cet hôpital de Mamayem qu'on est en train de reflictionner qui sera sûrement parmi les meilleurs en termes d'infrastructure et j'espère que le personnel humain sera au standing de l'hôpital aussi vous prenez aujourd'hui qu'on le veuille ou pas que cela soit minime ou pas il y a une usine montée ici des bus transco des bus Mercedes transco quand il s'en est sagi du Rwanda on a vu des images qu'on devrait monter une usine d'assemblage de 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 les hâteurs retenez bien cette expression les hâteurs donc ce sont des gens qui font une haine indicibile au président on félicite on applaudit mais quand le gouvernement facilite des entrepreneurs pour installer la même chose non mais que c'est quoi ça c'est un bilan parce que cette usine même si il n'y a qu'une personne qui travaille c'est de l'emploi créé c'est de l'emploi créé vous voulez qu'on continue sur le bilan ou bien vous êtes pressé d'écouter les faiblesses de non c'est les téléspectateurs qui vous écoutent non chère Dan si je vais parler des faiblesses pour moi les faiblesses qui ont caractérisé le le quinquennat de Félix président de la république on m'a fait ce reproche de souvent l'appeler par son nom les faiblesses de ce quinquennat du chef de l'état le premier c'est pour moi les erreurs de casting qu'il a fait dans certains choix il a corrigé au gouvernement dans son cabinet dans son cabinet dans certaines je dirais institutions mais parfois je le tiens à rigueur parfois je comprends parce que surtout dans la composition du gouvernement cela reprend à la structuration de notre système politique de partage de pouvoir entre les alliés la géopolitique aussi la géopolitique qui entre en action mais là où j'ai été j'ai été à plusieurs égards parfois je dirais pas parfois souvent déçus c'est dans certains choix qui ne dépendaient pas des arrangements politiques qui dépendaient de ce qu'on appelle son pouvoir discrétionnaire il y a des choix qui moi jusqu'aujourd'hui ne m'ont pas satisfait c'est la première faiblesse le casting d'accord la deuxième faiblesse pour finir la deuxième faiblesse c'est l'est du Congo c'est cette guerre qui n'est pas résolue on va être clair ça aura un impact négatif sur l'électorat de l'est a-t-il fait suffisamment s'est-il trompé je n'ai pas toutes les réponses aux questions que je me pose mais il va de soi que la réponse à la guerre de l'est n'a pas trouvé solution solution mais merci mais 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 j'espère qu'on va l'abonder quand on va parler du dernier volet tout à fait beaucoup de choses sont faites pour l'armée d'ailleurs le budget a été je ne sais pas quantuple il y a aujourd'hui un budget merci beaucoup d'un milliard je dois prendre la parole il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui des équipements parfois même parfois je me s'il vous plaît Dan s'il vous plaît je veux je veux je veux finalement utiliser le joker le joker de 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 vous allez couper après je me demande même avec quoi nous combattions quand on était classé 10e armée mondiale parce que le gouvernement n'a rien vendu des effets militaires qu'il a qu'il a eu à avoir de son prédécesseur mais qu'a-t-il reçu comme armément ni hélicoptère ni bateau de guerre ni avion des chasses pour tout ça on n'avait rien mais aujourd'hui 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 on peut se targuer même si dans l'est la fin de la guerre n'est pas visible mais notre armée est en train sérieusement en termes de équipement d'accord merci beaucoup monsieur Patrick qui est allé je dois prendre la parole ouf alors vous avez vidé la matière alors monsieur monsieur Diana ça se vide jamais monsieur Diana on parle du bilan du chef de l'état mais le bilan comment on va John Numbi il ne faut pas oublier ce cas là il faut qu'on finisse avec ça au dernier tour de parole le bilan du chef de l'état il a commencé avec Kabila il a fait deux ans après il a créé l'union sacrée les Katoumbi sont entrés les autres et à la fin alors comment faire ce bilan il est nécessairement à lui ou à qui on doit attribuer ces bilans la réponse est directe à lui d'abord à lui d'abord à lui d'abord le reste je comprends quand Patrick parle de Katoumbi il doit présenter un bilan dans le contexte actuel je crois que les niveaux les niveaux on a situé le rapport de bilan c'est le fait que il y a un président en exercice lui c'est le serrage à juger sur base d'un bilan mais les autres n'ont jamais brigué la magistrature suprême viendront avec des prétentions c'est ça la difficulté ils ont eu des gestions c'est vrai que ça va constituer un problème tel a été premier ministre mais dans ce cas là on aura tout le monde même si ça lui demandera tu as été député donne-nous ton palmarès il a été ministre il a été aussi ministre il ne faut pas oublier on va lui dire quel est ton bilan dans ce cas on se retrouvera avec des gens qui répondront du bilan passé mais dans le fond c'est qu'aujourd'hui le Congolais le seul qui vient avec des éléments factuels sur quoi on va le juger dans ces combats c'est lui et les autres viendront avec des prétentions seulement quand vous parlez du bilan du chef de l'état alors je vais être sincère ces bilans là il y a des éléments qui laissent un goût amer pourquoi ? à mon sens c'est parce que le chef de l'état dans son esprit très ouvert et extraverti a quand même dit beaucoup de choses qu'il pensait pouvoir résoudre avec sa simple volonté or le contexte congolais est très compliqué ce qu'il a eu la possibilité de faire il l'a fait calmement la question de la guerre de l'Est moi j'étais sceptique depuis le départ parce que je connais le contexte et le contour de cette guerre là je me te dis c'est pas une guerre qui pourra trouver son épilogue en 2-3 ans ça je le savais le plus important c'est pouvoir travailler le réforme en interne pour pouvoir préparer justement cette paix définitive je répète ce que j'ai dit ici la plupart de fois on a eu en plus de 20 ans la plupart des fois on a eu des semblants de paix pour cette question de l'Est c'est parce que le Congo a fait des compromis je vous rappelle la scène de 2013 on arrive avec nos propres forces ici à arriver au bout du M23 mais après on nous contraint à aller autour de la table à NREU pour aller trouver des accords c'est pour vous dire que cette question de l'Est quand Manix se posait la question de savoir pourquoi beaucoup aller à la table aujourd'hui c'est ce que la communauté internationale veut voilà c'est ce qu'il veut elle insiste même parce que généralement c'est ça le schéma qu'ils utilisent en gros on n'obtient pas la paix formellement ça veut dire qu'on attient juste des semblants des paix le bon schéma aujourd'hui c'est de pouvoir s'imposer parce que quand cette communauté arrive c'est quoi la finalité la téléologie de leurs actions c'est quoi c'est continuer à puiser dans les ressources interminables qu'il y a là-bas et faire leur économie ça c'est une certitude mais au-delà de ça il y a des ambitions des états à gauche à droite si la communauté internationale vient pour des questions de richesse le Rwanda a développé ses ambitions non seulement pour des raisons de richesse mais aussi pour des raisons des terres et de ce coup on s'est retrouvé dans un schéma où même les plus petits qui servaient des commissionnaires commencent à avoir des ambitions et l'objectif c'est de nous maintenir dans cet état fragile pour continuer à exploiter or pour pouvoir résoudre une crise qui dure depuis 20 ans avec des piliers en interne avec la féodation avec cette forme de mixité dans la culture qu'ils ont imposée il faut suffisamment du temps mais je crois que dans le schéma qui se pose actuellement on aura suffisamment 5 ou 10 ans on aura suffisamment le moyen je crois que peut-être dans le deuxième mandat si on accélère le chose on peut arriver jusqu'à bout mais moi je savais que dans le 2-3 ans la manière de faire je savais qu'il y aurait encore quelques couacs mais dans son bilan au-delà de ça au-delà des éléments que j'évoquais ici la plus grande force c'était sa volonté de pouvoir faire le chose convenablement là où il le pouvait il a pris il a pris des décisions courageuses un peu comme il les prend maintenant dans la question de l'ES de refuser jusque-là de continuer à négocier et même de trouver stratégie malheureusement il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé de pouvoir pallier au déficit tel que discuter avec ses pairs au niveau de la sous-région mais aujourd'hui les réformes courageuses qui lui donnent une place de choix dans mon classement parce qu'il touche sur les éléments essentiels quand il a commencé sur la question de l'éducation c'était une décision courageuse moi qui vous parle j'étais de ceux qui estimaient qu'il est allé trop vite en Bézonne parce qu'on connaissait ce qu'il fallait pour pouvoir réussir cette gratuité il est parti avec le moyen de bord jusqu'à se constituer jusqu'à faire en sorte que les bailleurs de fonds qui s'étaient rétractés ont retrouvé la barque et aujourd'hui il y a encore des faiblesses oui par exemple la gestion des effectifs dans les salles de classe c'est ce qu'on appelle des effets induits mais au-delà de ça dans ça aussi il a réfléchi au niveau du ministère il y a deux projets un projet de construction de trois scènes écoles il y a un projet de construction des scènes écoles il y a un autre projet du PDL 145 territoire qui supplombe les deux projets qui une fois mis en place pourra résoudre de manière je dirais bien de manière détaillée de manière suffisante le problème d'accès ou encore le problème des conditions d'enseignement c'est un élément très 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 fort du Milan je vous dis que c'est un élément très fort et puis c'est pas des promesses parce que avant le mois de décembre le ministère de l'EPST va organiser sur l'ensemble du territoire la réception de chantiers déjà construits dans le cadre du PDL 145 territoires et ça sera un événement ça je vous fais une promesse et au-delà de ça dans les projets 300 écoles il y a déjà plus de 35 qui sont construits qui sont en phase de finir et dont la dernière en date pour ceux qui sont dans les périphéries l'école Maman Boubila ils le connaissent pour ceux qui sont à Kinshasa quand on pose la question à Kinshasa quelle école on a construit il y a l'Institut Lagra à Saint-Math-Été inauguré par la première dame les gens ne savent pas mais parce qu'ils ne viennent pas il faut venir à la source on va vous donner des éléments suffisamment moi j'ai tout un tableau de vous donner des écoles à Kinshasa construites pas des écoles créées c'est une nuance il y a une nuance il y a une nuance c'est pas des écoles créées parce que la création d'écoles est une procédure je dis construites les écoles créées je parle de construites les écoles créées c'est quoi ? c'est l'approche administrative que sur papier une école ait l'autorisation de fonctionner et d'exister dans la construction c'est quoi ? c'est des établissements qui étaient presque les enfants étudiants en chôme mais l'ensemble des bâtiments sont nés de terre c'est ça la construction pour moi donc en gros il y en a plein au-delà de ça dans le contexte économique je vous ai dit ici il jouit d'une présomption dans le sens où il a vécu un choc la crise de la Covid la crise russo-ukrainienne pour une économie dépendante de l'extérieur qui a titillé mais malheureusement si vous demandez de l'extérieur on vous dirait que le Congo a résisté du mieux et ce qu'on est aujourd'hui personne ne pouvait prédire que nous on pouvait résister autant à ces chocs exogènes donc en gros dans le fond mais la faiblesse c'est que pardon moi juste de chuter je ne vais pas prendre mon temps d'après la chute c'est que la plus grande faiblesse à ces niveaux-là c'est que la dimension du pain il faudra que le chef de l'Etat en tienne rigueur je crois que c'est parmi les éléments qu'il a mis sur la table pour pouvoir solliciter le prochain suffrage et pour ça je lui conseille de s'entourer des bonnes personnes il y a des stratégies déjà établies pour résoudre ces problèmes-là aller dans des solutions définitives parce que tant qu'on sera une économie dans cette configuration tant qu'on aura une forte propension vers l'extérieur on sera vulnérable à ce qui va arriver et c'est ça la plus grande faiblesse c'est le paradigme qu'il faut changer il faut qu'il le fasse maintenant Merci beaucoup vous avez dit que vous n'allez plus intervenir on a retenu alors monsieur Manik Sienna avant de vous donner je n'ai pas dit que je n'allais plus intervenir j'ai dit que je n'allais pas pousser dans mon temps d'après bon d'accord avant que vous nous preniez la question de John Numbi la question toujours la question la question de l'entourage du chef le chef de l'État de l'époque Joseph Kabila disait qu'il manquait un certain nombre de collaborateurs est-ce qu'il est dans le chef de l'État Tshisekedi serait dans le même schéma je pense que le président Tshisekedi est revenu sur cette question tout en reconnaissant que ce n'est pas facile pour un chef de se faire entourer de gens qui seront en harmonie parfaite avec sa vision de gestion de la chose publique c'est un idéal mais je pense que s'il y a de quoi à corriger le président Tshisekedi peut vraiment le corriger de manière urgente mais il y a un volet de choses qu'il faudrait voir c'est l'intention politique la volonté politique je prends les cas du président Moboto dans sa stratégie des nominations des animateurs des institutions de la République il a fait recours à la diaspora il vous reste deux minutes pour que vous dans la même stratégie le président Tshisekedi pour désigner les animateurs des institutions de la République il fait recours à la diaspora mais la seule différence qui existe entre le deux c'est que l'un a fait recours à une diaspora qualifiée et l'autre a fait recours à une diaspora non qualifiée conséquence réelle il y a congestion dans la manière de gérer ou d'accompagner le président de la République dans son mandat et je crois que le président Tshisekedi s'est rattrapé vite au cours de son mandat en changeant la stratégie qui autrefois a été orientée vers la diaspora mais cette fois-ci il a canalisé sa stratégie des nominations vers le jeune et les femmes je vous informe que c'est sous Tshisekedi que le nombre de femmes depuis le 30 juin 1960 a sensiblement augmenté dans le circuit des décisions de la République autant pour le jeune c'est sous Tshisekedi que le nombre de jeunes a sensiblement augmenté dans le circuit des décisions pourquoi pas parce que Tshisekedi croit à l'expertise politique de jeunes je me suis toujours posé la question est-ce on peut me citer ne serait-ce que deux jeunes du PPRD que Joseph Kabila a nommé comme ministre ça n'existe pas Joseph Kabila il y a notre ami Papi Pungu non mais Papi Pungu Papi Pungu a été nommé ministre par Tshisekedi malheureusement non non mais il a été vice-ministre je pense du plan si je ne me trompe pas vous parlez du quota vous parlez de la nomination de Kabila à l'époque non mais le quota ce n'est pas la nomination c'est lui qui fait confiance Papi Pungu a été ministre grâce à la nomination de M. Tshisekedi Moussa Mondo non Moussa Mondo oui Moussa Mondo a été ministre grâce à la nomination de Félix Tshisekedi il était vice-ministre il y a eu des ministres jeunes non mais le vice-ministre des hydrocarbures le premier gouvernement de Ilung Kamba c'était Moussa Mondo dans le quota FCC malheureusement j'ai posé la même question à un membre du PPRD il me cite le nom de Ernestine Niota qui n'est pas jeune malheureusement pourquoi elle n'était pas jeune elle n'était pas jeune même à l'époque elle n'était pas jeune c'est une vieille dame à 40 ans elle n'était pas jeune non mais on me cite deux jeunes du PPRD vous ne le trouverez jamais que Kabila a nommé comme ministre ça n'existe pas alors la question de John Numbi je reviens sur cette question de John Numbi permettez-moi en 30 secondes de rappeler on ne voit pas non mais ce qui est important c'est le bilan c'est mon temps d'antenne c'est le bilan du président de la république parce que le peuple va le voter sur base de ça et non sur base des propos suicidaires ou incendiaires de John Numbi ça ça ne concerne pas assez le peuple congolais mais ce qui est important il faut rappeler aux congolais qu'on a accompagné les jeunes entrepreneurs avec un financement clair qui existe et parmi j'aime souvent le préciser de cette manière parmi les jeunes qui ont bénéficié de ces fonds spécials pour l'entrepreneuriat il y a le petit frère de Peter Tiani Arnaud de Tiani a bénéficié de ce fonds là et donc ça c'est un progrès mais aussi je voudrais très rapidement ça c'est une parenthèse revenir sous ce qu'on avait dit par rapport au secrétaire exécutif national de la CENI qu'il a inséré dans le lot c'était juste une supposition mais malheureusement ça a été un malentendu qu'il faudrait élaguer parce que monsieur Toto Mabicou n'est pas membre de l'Union Sacrée de la Nation du moment où il incarne une responsabilité au sein de la CENI autant que le président des Français vous l'avez cité les gens de l'Union Sacrée voulaient l'instrumentaliser je finis 30 secondes s'il vous plaît sur la question de John Nounbi il a instrumentalisé je finis par là s'il vous plaît s'il vous plaît accordez-moi 30 secondes dans le temps de mon frère Dan merci beaucoup pour ça mais lui il n'a plus de temps il a encore deux minutes il a encore deux minutes j'ai une minute je pense que ce qu'a dit John Nounbi c'est quand même assez grave et je crois que toute la communauté nationale autant pour l'Occident sont témoins de combien de fois de gens présentent leur schéma de compromission aux valeurs sacrées de la République le coup d'état et ça fait des années qu'ils ont tenté d'exécuter ces schémas là mais malheureusement ça ne passe pas parce qu'ils ont utilisé les schémas de triangle de la mort ils avaient trois formules de coup d'état le coup d'état juridique qui passerait essentiellement par la cour constitutionnelle pour mettre le président de la République en exécution il y avait le coup d'état politique qui passerait par l'Assemblée Nationale et les Sénats et vous avez même vu l'attitude de Mme Janine Mabunda et le président de l'époque le président du Sénat vis-à-vis de l'institution président de la République c'était des préludes qui nous faisaient croire qu'on tendait vers un coup d'état politique pour transférer le président de la République vers la cour constitutionnelle afin de le déchoir et enfin il y avait une formule de coup d'état militaire et c'est ce qui a même justifié le plan machiavélique du général Delphine Delphine Caimbi et aujourd'hui quand vous voyez merci beaucoup John Numbi rester dans cette posture effectivement il est nostalgique d'accord et c'est plan de coup d'état qui malheureusement ne se réalisera jamais alors moi mon message que j'adresse à monsieur Numbi parce que le message de Numbi engage Joseph Kabila vous allez finir tout le temps je m'adresse à Numbi vous allez finir tout le temps Numbi aïeba que tu sais que de la zanane d'accord Kabila aïeba que tu sais que de la zanane Katumbi aïeba que tu sais que de la zanane merci beaucoup et tu sais que il ne mourra pas comme vous alors monsieur Pati Kiali alors je vous donne 4 minutes 4 minutes restez aussi dans le temps s'il vous plaît John Numbi dans dans sa volonté dans sa volonté de mettre fin à cette guerre qui a fait maintenant trois décennies cette guerre qui a des implications au-delà de nos frontières et au-delà de l'Afrique car des pays et non de moindres sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans cette guerre je citerai les Etats-Unis et je citerai la France dans sa volonté de mettre fin de manière définitive comme l'a dit Diana à cette guerre monsieur Tuseké est buté à une convergence d'ennemis en interne et en externe en interne et en externe ce qui justifie la condamnation de Bonachoutchou monsieur monsieur parce qu'il n'est plus général il s'est présenté en homme d'état du jamais vu un général à moins qu'il se reconnaisse être un général d'Operet qui se présente comme homme d'état qui vient inciter les militaires à faire de la subversion il n'est pas le seul lui je pense que dans un moment de délirium il s'est mis un téléphone devant lui pour raconter et débiter ce qu'il a débité je crois qu'il était dans un état second mais on dit souvent que c'est dans ce genre d'état second que l'homme révèle les choses qui sont cachées mais malheureusement pour eux ces choses ne sont pas aussi cachées parce que un des porte-parole de la branche opposition confessionnelle d'un candidat s'est prononcé pour dire qu'ils espéraient un homme courageux pour faire vous liez le discours de John Dubia à cette déclaration bien sûr je vous parle de convergence je vous parle de convergence des forces et pour relier encore ce que a dit Diana tout à l'heure parlant de certaines candidatures ces candidatures et tout ça a un lien avec la déclaration de John Dubia ces candidatures pour certains procèdent de la volonté de faire allumer le feu pour inciter les militaires à commettre un coup d'état pourquoi parce que dans le cas d'espèce l'armée non non je n'ai même pas fait la moitié de 4 minutes vous devez me laisser tant de secondes dans le cas d'espèce ayant constaté que l'armée s'est enrangée parce que ils aiment Tshisekedi parce que les lunettes je ne sais pas quoi de Tshisekedi leur font tellement du bien l'armée ayant vu les efforts la volonté du président de la république de mettre de l'ordre de mettre l'armée dans les bonnes conditions l'armée s'est rangée derrière le président de la république chose qui n'était pas gagnée voilà pourquoi la convergence des oppositions lassées d'espérer à une subversion naturelle ils sont en train d'exciter les militaires et cela comme je le dis c'est une convergence c'est une il y a une convergence de volonté sachant que sur les urnes il est difficile de déçoire le président ils sont déjà passés dans le plan de contestation électorale amener le chemin ouest africain la déclaration de John Numbi est partagée par l'ancien président je dirais même mot à mot l'ancien président lui a prêté les mots pour qu'il aille faire cette déclaration parce que la volonté du président de la république d'en finir avec Kagame dérange un des candidats qui a du mal à citer ne fût-ce que le nom de Kagame dérange une partie de la communauté internationale qui a de lien incestueux avec Kagame merci beaucoup je crois qu'en 30 secondes sur la question de John Numbi je veux rappeler ici quel est le calcul parce que je vous ai dit qu'on est dans le schéma ouest africain mais cette fois-ci on ne peut pas aller sur l'approche Mousset Laurent-Désiré Kabila et Joseph Kabila cette fois-là ils veulent utiliser quelqu'un qui a pris part au processus électoral c'est justement la ruée de tous ces gens-là ça veut dire que on va contester les résultats de J.C. mais pour établir un brin de légitimité on prendra un autre candidat qui a participé pour en faire chef de l'État mais malheureusement il ne sera pas avec nous qui est derrière et je vous dis quand le chef de l'État après le dépôt de candidature indexe les deux éléments c'est le Congolais les mieux informés de nous tous il sait de quoi il parle et je te dis que c'est le schéma établi maintenant c'est-à-dire quand on a parce que c'est des gens intelligents qui savent comprendre quels sont les éléments constitutifs des élections quand on vous amène à un outsider comme ça qu'on impose presque sans compter sur la dynamique interne c'est parce que c'est pas vraiment le schéma qu'ils ont choisi ils vont pas y aller là-bas et malheureusement il y en a plusieurs merci beaucoup en gros faudra que le peuple congolais soit vigilant faudra qu'on regarde d'un oeil et surtout aux politiques laisser la signifère son travail éviter de mettre le feu pour ne pas donner du prétexte à des gens les troisièmes larrons qui ont tendance à ressurgir pour mettre le pays à feu le Congo n'en a pas besoin le Congo n'en a pas besoin en tout cas merci chers messieurs pour la qualité de ce débat merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission de ce lundi 9 octobre 9 octobre 2023 merci chers téléphonateurs de votre soutien inconditionnel je vais toujours la prendre soutenir la semaine a commencé demain on va encore se retrouver avec d'autres invités autour de d'autres questions d'actualité grande tribune d'aujourd'hui c'en est fini portez-vous bien à demain au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada